Disons que c'est fictivement un travail sur le temps, donc le titre « Facture du temps » c'est aussi le travail du temps. Ce sont des pièces anciennes jusqu'à des pièces très récentes, donc on peut considérer que c'est une sorte d'anthologie personnelle, c'est-à-dire un choix de poèmes qui ont été sélectionnés, choisis, agencés suivant plusieurs critères. Le premier critère c'est la singularité des pièces, c'est-à-dire des choses qui sont un petit peu saillantes par rapport à d'autres types d'écriture. Leur densité, leur intérêt dans une espèce de tentative d'approche à la fois du réel et de rapport aussi à la littérature, donc c'est une sorte pour moi de journal aussi finalement, ça peut être pris comme un journal, ce sont des pièces assez courtes. Et ce qui est étonnant une fois qu'il a été composé, peut-être c'est de voir qu'elles se tiennent vraiment les unes aux autres et qu'elles forment ont une continuité presque narrative, donc on est presque dans un récit, donc une sorte de journal finalement, des questions, des conduites, des débuts peut-être de scénario, il y a un rapport au cinéma qui est assez fort finalement dans la façon de saisir aussi des faits ou des actions, donc effectivement c'est quelque chose qui a à la fin une forte cohérence, mais qui au départ a été choisi. Bon, c'est vraiment des pièces singulières qui s'additionnent, cette addition faisant finalement une trame qui était un peu secrète, mais qui existe fortement et qui, je trouve, tient bien à la lecture. Facture du temps, c'est peut-être le synonyme de mon parcours d'écrivain. Et le temps, facture c'est, on fait bien une chose, comment une chose est faite, ce n'est pas la facture, le prix à payer. Mais en même temps, une fois que j'ai dit ça, je pense à certains mots de Gombrowicz dans son journal, qui disait que pour écrire, un écrivain est un écrivain vraiment sincère, c'est quelqu'un qui paye pour écrire. Donc il paye forcément son temps, sa vie sociale peut-être, mais sa vie tout court aussi. Donc effectivement, facture, fracture, est-ce que c'est un objet manufacturé, est-ce que c'est une façon de faire, est-ce que c'est une dette, c'est aussi une dette à la littérature. Donc c'est un petit peu tout ça, j'ai voulu laisser ce titre assez ouvert, avec un mot galvaudé, facture, ce n'est pas un mot qui est très précieux ni très noble, mais c'est quelque chose qui est, dans la vie de tous les jours, qui a beaucoup de signification. Et voilà, peut-être un peu par provocation, j'ai voulu garder ce titre-là. Alors fracture, c'est curieux parce que dans la post-face de Jérôme Moche, il parle de fracture du temps, en citant le titre. Donc il fait cette erreur, volontaire ou pas, on l'a gardé, je trouve ça, c'est intéressant. Effectivement, une fracture, la poésie aujourd'hui, mais comme toujours, c'est des écarts, c'est des rapprochements, c'est une façon de condenser à la fois les mots, mais le vécu aussi. Donc effectivement, on peut aussi être au bord de quelque chose, au bord du poème, tomber dans une faille. Le langage, c'est aussi beaucoup de failles, de trous noirs, on cherche ses mots, on appelle la pensée et on est face à des choses finalement très primitives. Donc effectivement, cette notion de fracture est aussi intéressante et puis des fractures, on essaye de les résorber aussi. Donc on va chercher d'autres éléments et puis on fait des ponts comme ça. Tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est des relations qu'on met entre les choses et c'est la relation entre les choses en elle-même qui est importante aussi et qui est belle. « Plat du sens », aussitôt dit « plat de l'abandon », « à plat, c'est battre aussi », j'appelle la balançoire des mots. Écoutant la superposition de tous les livres et des paroles en couches successives, ce gâteau me fascine depuis toujours, auquel j'accorde de l'importance sans savoir laquelle exactement. Faire attention aux films de l'enfance, les multiplier. Il faudrait être sourd, s'offrir le risque de ne pas bouger. Pour ces photos, soulever la pellicule, être là, marcher sur le tapis et puis s'envoler. Mais non, la participation ne fait pas décoller le corps. Collage par la fenêtre, soirée matière continue, couverture courue. À quelle place l'éclatement humain ?